Bonjour et bienvenue dans le troisième chapitre de notre voyage historique à la découverte de la matière. Je te rappelle que dans le chapitre précédent, on en était arrivé au moment où, de retour d'Arabie, les croisés avaient ramené plein de bouquins d'alchimie et l'alchimie s'était répandue en Europe. Les laboratoires étaient apparus un peu partout avec des alchimistes tentant de comprendre les secrets de la matière et de ses transformations. Dans cette séquence, je voudrais essayer de te montrer comment ces alchimistes, petit à petit, sont devenus des chimistes. Mais évidemment, on n'en arrivera pas là parce que ça prendrait un peu trop longtemps. Alors pour commencer, je voudrais essayer de te faire un petit résumé de ce que croyaient les alchimistes à l'époque et ça me gêne un peu de faire ça de façon aussi simplifiée parce qu'il faut bien dire que ça a pris près de 2000 ans l'alchimie et que donc c'est le résultat de travaux gigantesques et que le petit résumé que je vais en faire ne lui rendra pas grande justice. Mais donc, les alchimistes parlent essentiellement de la transmutation, c'est-à-dire de la transformation de la matière. Et comme je te rappelle qu'à cette époque, la religion, la science surnaturelle, le spiritualisme, etc. ne sont pas très très bien séparés, eh bien c'est clair que non seulement l'alchimiste va étudier la transformation de la matière, mais surtout il va essayer de se transformer lui-même. de passer de l'ignorance, de l'obscurité à la connaissance et à la clarté. Alors généralement, on dira qu'un alchimiste essaiera d'accomplir son grand oeuvre comme les compagnons bâtisseurs. Chaque compagnon devrait réaliser un travail exceptionnel pour passer du stage d'apprenti à celui de maître, et dans ce cas-ci, de maître alchimiste. Et dans le cas des alchimistes, le grand oeuvre sera bien souvent la fabrication de la pierre philosophale, c'est-à-dire cette matière extraordinaire qui permet, entre autres, de transformer les métaux vils comme le plomb en métaux nobles comme l'or. Et comme on a parlé donc de la transformation de l'alchimiste, eh bien, bien évidemment, cette transformation s'accomplira au cours d'un long parcours initiatique où l'alchimiste, à travers ses lectures, à travers ses découvertes et ses recherches, à travers ses voyages, et bien souvent à travers des pèlerinages, parviendra à la connaissance. Bien souvent, les alchimistes étaient de grands croyants qui essayaient de comprendre ce que Dieu avait voulu faire avec toutes ces matières, de comprendre les desseins de Dieu. Alors, on dirait également qu'il y a deux voies dans l'alchimie. La voie sèche qui s'occupe de l'étude des minéraux, des métaux, ça se passe généralement à très haute température et dans des fours, tandis que la voie humide s'occupe plutôt des plantes et je dirais plutôt de la médecine. Mais on arrive également à fabriquer la pierre philosophale par cette méthode-là. C'est en tout cas ce que disent les alchimistes. Alors, du point de vue de la théorie, bien on a les quatre éléments d'Aristote dont on avait déjà parlé, eau, terre, air et feu, mais il ne faut pas voir ça de manière aussi restrictive, c'est-à-dire que l'eau, quelque part, ce sont tous les liquides, la terre, quelque part, ce sont tous les solides, etc., etc., quoi. Et pour expliquer un peu mieux les choses, enfin, je ne sais pas, il y a également trois principes. Ces trois principes qui sont un principe féminin, le soufre, un principe masculin, le mercure, et leur union chimique, leur noce chimique est célébrée au sein du sel. Mais de nouveau, on ne peut pas considérer le soufre comme étant le soufre tel qu'il est représenté ici. C'est une sorte de principe soufre, de même que le mercure est un principe mercure, on parle parfois de mercure philosophique. Donc ça n'a pas grand chose à voir avec les notions dont on parle actuellement. Et par contre, ce que les alchimistes disent, c'est que tout corps est constitué de ces trois principes. Et si par exemple on fait brûler une bûche, bien c'est le soufre qui va brûler, le mercure va partir en fumée, et ce qui va rester après, les cendres, eh bien, c'est le sel. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose que maintenant, mais c'est comme ça en tout cas qu'il voyait les choses. Alors, d'où est-ce que ça vient tout ça ? Comment, qui est-ce qui a établi ces lois ? Mais c'est avant tout, ça vient de ce qu'on appelle la table d'émeraudes sur lesquelles auraient été notées toutes les principes et les règles de base de l'alchimie. Cette table d'émeraudes qui aurait été trouvée, donc sous forme d'une véritable petite tablette d'émeraudes, d'une pierre, gravée dans la tombe d'Hermès Trisméguiste, qui est un dieu que les Grecs auraient, on va dire, inventé quand ils sont arrivés en Égypte. Ils ont fait une sorte d'hybride entre leur dieu Hermès, le fils de Zeus, le messager des dieux, et Thoth, le dieu des Égyptiens. Ces deux dieux ensemble auraient formé cet Hermès Trisméguiste, le trois fois grand, et dans sa tombe, on aurait trouvé la tablette d'émeraudes. Bon, moi, je croyais que les dieux étaient immortels, donc je ne vois pas très bien comment une erreur, une tombe, mais c'est une autre histoire. Et de toute façon, la tablette d'émeraudes, il faut bien dire que personne, à ma connaissance en tout cas, ne l'a vu véritablement. Ce qu'on a, c'est effectivement plusieurs versions imprimées des dessins, des textes et des commentaires de l'époque qui parlent et qui disent ce qu'était cette table d'émeraudes. Maintenant, l'alchimie, c'est avant tout aussi une série d'alchimistes, et je ne vais certainement pas pouvoir tous les citer. On avait déjà parlé d'ailleurs des premiers alchimistes hélénistiques à Alexandrie, Bollos et Sosim. On avait parlé également du père de l'alchimie qui était l'alchimiste arabe Jabir. Eh bien, il y en a des tas d'autres. Et entre autres, ici, par exemple, Marie la Juive, qui date aussi de l'époque hélénistique, elle aurait inventé le bain-marie. Alors, le bain-marie, c'est une histoire formidable. C'est quelque chose qui permet de chauffer des corps à température constante, pas trop élevée et bien uniforme, simplement en mettant un récipient dans un autre récipient de rempli d'eau pour arriver à des températures bien constantes. Il y aurait également le grand médecin arabe Avicenne, ainsi que le moine Albert le Grand, un autre moine Roger Beacon, qui est le père de la méthode expérimentale. Également Paracel, ça qui en doit les trois principes, soufre, mercure et sel. Mais il y a également toute une série de personnages, je dirais, un peu plus sulfureux. Exemple, le comte de Saint-Germain, qui vivait au XVIIe, XVIIIe siècle. Tu vois qu'il a vécu quand même assez longtemps, près de 90 ans. Mais le comte de Saint-Germain se prétendait immortel et il savait également fabriquer et transformer des pierres précieuses. C'est clair que ce genre de personnage, c'est un peu difficile de savoir ce qu'il y a de vrai ou de moins vrai dans leur histoire. Et il est clair que le personnage de l'alchimiste, on le retrouve partout dans la littérature et dans la bande dessinée, par exemple, dans les films. Et pour moi, jusqu'à ce que je m'intéresse un peu plus sérieusement à l'alchimie, l'alchimiste, c'était Gargamel, l'ennemi des schtroumpfs. Ben oui, il a besoin d'un schtroumpf dans sa recette de la pierre philosophale et c'est pour ça qu'il va avoir tant d'ennuis avec eux. Mais donc, dans cette séquence, je voudrais plutôt essayer de ne te parler que des alchimistes réels dont on est bien sûr qu'ils ont existé. Et tu vas voir que ce n'est déjà pas si facile que ça. Cette séquence, comme tu vas le voir, est pleine de questions. Alors pour commencer, on va parler d'un alchimiste extrêmement célèbre, Nicolas Flamel. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement célèbre ? Mais bien sûr parce qu'il est dans Harry Potter. C'est un des personnages du premier tome d'Harry Potter dans lequel, effectivement, on parle de la pierre philosophale. Et on va tout de suite voir pourquoi. Alors Nicolas Flamel, il a très certainement existé et un des témoins de cette existence. C'est la plaque que la mairie de Paris a mise sur sa maison en disant que c'était la maison de Nicolas Flamel qui avait été fort généreux pour l'église et pour les institutions charitables. Ici, tu vois sa pierre tombale qu'on a retrouvée. C'est assez comique parce qu'elle était pendant des années létal d'un légumier. Mais enfin, maintenant, il y a moyen de l'avoir. Et il y est dit que Nicolas Flamel était un écrivain, un écrivain juré, un écrivain public. Il avait une librairie et qu'il avait été également, on redit ici, qu'il a été également très généreux pour l'église et pour les institutions charitables. Du coup, on en conclut que Nicolas Flamel avait effectivement des moyens. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a une histoire un peu plus extraordinaire qui va se créer autour de Nicolas Flamel. On va dire qu'en fait, Nicolas avait inventé, découvert, fabriqué plutôt la pierre philosophale. Et ici, c'est celle de Harry Potter. C'est pour ça qu'elle est la propriété exclusive de Warner Bros. Et donc, du coup, sa fortune était beaucoup plus grande que ce qu'on avait dit. Et d'ailleurs, comme tu le sais, la pierre philosophale ne permet pas seulement fabriquer de l'or, mais donne aussi la vie éternelle. Et du coup, il ne serait pas mort en 1418, mais il aurait été aperçu vivant au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et donc, il y a toute une série d'histoires plus ou moins extraordinaires qui courent à propos de Nicolas Flamel. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, il y a eu probablement plusieurs livres qui ont été écrits à son sujet, mais le plus célèbre est certainement celui-ci. Donc, il s'agit des figures hiéroglyphiques qui est soi-disant écrit par Nicolas Flamel, mais sauf que ça paraît 200 ans après sa mort. C'est accompagné d'un autre livre. En fait, il est raconté dans ces figures hiéroglyphiques que Flamel va découvrir un vieux manuscrit, le livre secret du savant Abraham le Juif et qu'il va essayer de comprendre et refaire les expériences qui sont dans le livre. Ça va prendre énormément de temps. Il ne va pas y arriver tout de suite. Il va devoir faire des pèlerinages, rencontrer d'autres gens, mais finalement, il va y arriver. Il va fabriquer sa pierre philosophale et c'est comme ça qu'il va devenir si riche, etc., etc. Sauf que, à peu près 150 ans après l'apparition de ce livre, paraît un autre livre qui ne va pas vraiment dans le même sens. C'est l'histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernel, sa femme, qui explique qu'en fait, la fortune des Flamel n'avait rien de très extraordinaire, entre autres, parce que Pernel était déjà veuve à deux reprises au moins, en tout cas, et donc elle avait déjà hérité deux fois. En plus, Nicolas, il vendait des livres, il écrivait pour de l'argent et il a été également apparemment prêteur sur gage. Donc sa fortune n'a rien d'extraordinaire et est difficilement imputable à la pierre philosophale. C'est en tout cas ce que ce livre raconte et c'est évidemment pas moi qui vais prendre position ici pour te dire ce que je pense à ce sujet. Je crois que c'est à toi d'aller te renseigner, d'aller voir et de te faire une opinion qui te semblera la plus juste possible à propos de Nicolas Flamel. Maintenant, comme tu vas le voir dans beaucoup de cas ici, c'est parfois difficile de se faire une opinion sur ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Mais donc on va parler maintenant d'un autre alchimiste tout à fait célèbre également, pas pour les mêmes raisons. Il s'agit d'Isaac Newton. Ben oui, Isaac Newton, tu le connais, c'est le grand physicien qui au XVIIe siècle a fait vraiment décoller la physique. D'abord, par exemple, en comprenant les lois du mouvement, la loi de l'attraction universelle et en inventant en même temps que Leibniz le calcul différentiel pour pouvoir expliquer tout ça. Ici, on le va représenter par le personnage de Gottlieb qui fait toujours des découvertes extraordinaires dès qu'une pomme lui tombe sur la tête. Mais Newton ne s'est pas contenté de ça. Il a fait également d'énormes travaux en optique. Par exemple, tu sais qu'il a décomposé la lumière par un prisme en ses composantes spectrales, en ses composantes de couleurs, en séparant ici la lumière en un arc-en-ciel. Eh bien, quand il met plusieurs prismes l'un à côté de l'autre, il parvient à reconstituer de la lumière blanche par endroit en mélangeant ces couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, il sépare la lumière et puis il la recombine. Mais il ne s'est pas contenté de ça non plus, puisque c'est lui qui est également l'inventeur du télescope, du télescope à réflexion, qui faisait donc moins d'erreurs, qui étaient plus précis que les lunettes astronomiques qu'on utilisait jusqu'à présent et qui a donc fait faire de gros progrès à l'astronomie. Et Newton aurait même été l'inventeur de la châtière. Parce que son châle embêtait à vouloir tout le temps rentrer et sortir de la salle où il faisait ses expériences d'optique. Et que donc, à un moment, il s'est dit, ça va, c'est bon, je vais faire un truc pour qu'il sorte tout seul. Est-ce que c'est vrai ? Bon, alors, ce qu'il y a surtout, c'est que Newton aurait passé 30 ans de sa vie à faire de l'alchimie dans son laboratoire. Et là, comme tu le vois, c'est un peu blanc, parce que ce n'est pas du tout, du tout, du tout facile, en tout cas dans un premier temps, de savoir ce qui est arrivé des travaux de Newton en alchimie. Alors, quand on regarde un tout petit peu, on apprend que le laboratoire de Newton aurait brûlé. Parce que son chien, Diamond, aurait fait tomber une bougie et que du coup, le laboratoire aurait brûlé. Tous les papiers de Newton auraient brûlé et il serait rentré dans une dépression pendant plusieurs années. Ce qui expliquerait éventuellement la disparition de tous ces papiers. Mais déjà, l'hypothèse d'Aimon n'est pas tout à fait sûre, parce que le mari de sa nièce, de la nièce de Newton, affirme que Newton n'a jamais eu le moindre animal de compagnie. Du coup, pas de Diamond, pas de châtière non plus, évidemment. De nouveau, qui est-ce qu'il faut croire ? Enfin, si on cherche un peu mieux, on s'aperçoit qu'en 1872, l'héritier qui possède encore tous les papiers de Newton, « Ah, ils n'étaient pas tous brûlés, tiens ! » Eh bien, cet héritier va les donner à l'université de Cambridge. L'université va créer des équipes de savants pour analyser ce qui est bien, essayer de classer ça en différentes matières. Et tous les travaux qui ne sont même pas considérés comme de la chimie, mais comme de l'alchimie, tous ces travaux vont lui être renvoyés en disant qu'ils n'ont aucune valeur scientifique. Notre ami Newton aurait mieux fait de jouer au Playmobil. Bon, il est clair qu'à l'époque, la chimie triomphe, comme on le verra plus tard dans d'autres séquences, et que du coup, les savants qui avaient une grande admiration pour Newton, pour tous ces travaux physiques, se demandaient un petit peu comment est-ce qu'il avait pu passer autant de temps dans une pseudo-science. C'était comme ça qu'était considéré l'alchimie à l'époque. Bon, et alors ces papiers ? Eh bien, en 1936, l'héritier qui les avait quand même récupérés, donc, va les vendre chez Sosebi. Une salle de vente, ça va partir pour vraiment pas très cher. Et ce qui va arriver, c'est que cette collection va malheureusement être dispersée. Et du coup, maintenant, il y a plusieurs projets Newton, parce qu'effectivement, ces gens ont scanné les documents, et sur Internet, il y a moyen de trouver les travaux d'alchimie de Newton, ce que je n'aurais pas cru possible au début. Mais ce sont des travaux manuscrits, et ce n'est pas toujours facile à comprendre. Par exemple, ici, on voit un petit bout de texte, on voit que c'est plein de ces symboles alchimiques que je t'avais montrés tantôt. Ce n'est pas forcément facile à comprendre, mais personnellement, ça m'a beaucoup ému de voir les travaux que Newton avait faits en alchimie. Alors, quelque chose d'un peu amusant, c'est que si on voit ici ce manuscrit qui est arrivé au King's College, donc à Cambridge, c'est la liste des auteurs que Newton considère comme importants en alchimie. Et qui est-ce qu'on y retrouve ? Eh bien oui, la table d'émeraude et les figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel. Et ça, c'est clair qu'à l'époque où ces travaux ont été donnés à l'université de Cambridge, les gens qui ont dû trouver Flamel et la table d'émeraude n'ont quand même pas dû trouver ça très sérieux et vraiment se sont demandé comment leur génie avait pu s'abaisser à être finalement le scribouillard de Flamel et de Hermès Trisméguiste. Donc, comme tu vois, c'est de nouveau pas si facile que ça. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis que peut-être on va trouver des choses extraordinaires dans ces manuscrits de Newton. Quand on voit tout ce qu'il a trouvé ailleurs, pourquoi pas en alchimie ? On verra. Alors, dans la liste des alchimistes bien réelles, je m'en voudrais de ne pas te parler de mon compatriote, Jean-Baptiste Van Ellemont, fin du 16e, début du 17e. Jean-Baptiste Van Ellemont, je dis que c'est mon compatriote, mais c'est peut-être pas vraiment un bon mot parce que oui, il est bien né dans la même ville que moi, à Bruxelles, mais Bruxelles n'était pas du tout belge à l'époque. A l'époque, Bruxelles faisait partie du royaume des Pays-Bas d'Espagne. Et donc, oui, Jean-Baptiste Van Ellemont était donc plutôt hispano-hollandais. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais pas vraiment mon compatriote. Van Ellemont va plutôt s'occuper de médecine, mais il va également faire de l'astronomie, il va s'occuper d'algèbre, et une de ses passions sera l'alchimie. Comme tous les alchimistes de son époque, il croit que la transmutation est possible, et donc il va s'efforcer de fabriquer la pierre philosophale. Il croit également que la génération spontanée est possible, c'est-à-dire l'apparition spontanée de la vie. Et pour ça, par exemple, il va donner une méthode formidable pour faire apparaître des souris. Ce n'est pas compliqué. On met dans un bocal des extréments, des vieux chiffons, on met ça dans un placard sombre, et au bout de 21 jours, ça ne rate pas, les souris sont apparues. Pasteur va montrer un peu plus tard que ce n'est pas tout à fait aussi facile que ça. Mais en tout cas, il y a une chose à laquelle il ne croit pas, c'est ce qu'on appelle la tétrasomie, les quatre corps, c'est-à-dire les quatre éléments, les quatre éléments d'Aristote, haut, terre, air et feu. Ça, il n'y croit pas du tout. Et d'abord, il va dire, « Une flamme, c'est une fumée qui brûle. » Et donc, est-ce que le feu est vraiment un élément ? C'est un peu difficile. Un autre élément qui lui pose des problèmes, c'est la terre. Et pour ça, il va faire une expérience ultra simple. Il va prendre un saule qu'il va mettre en terre, il va peser le saule, il va peser la terre, et puis il va le roser pendant cinq ans, rien qu'avec de l'eau de pluie filtrée. Et qu'est-ce qu'il va voir ? Avec celle-là, que l'arbre a pris un certain poids, ainsi que la terre, il va de nouveau peser l'arbre et la terre. Et il remarque que l'arbre a pris à peu près 80 kg et que la terre a perdu à peu près 50 g. Donc, clairement, ce n'est pas la terre qui s'est transformée en terre. Enfin, je veux dire la terre-terre qui s'est transformée en terre-arbre. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a qu'une chose qui a pu arriver, c'est que l'eau a donné toute sa masse et s'est transformée en arbre. Donc, c'est l'eau qui s'est transformée en terre. Si l'eau s'est transformée en terre, la terre n'est pas un élément. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, je dois dire que c'est quand même un tout petit peu triste, parce que maintenant, nous, on sait que c'est surtout le dioxyde de carbone qui, par la photosynthèse, va donner la masse à cet arbre. Et justement, Van Ellemont est un grand spécialiste du dioxyde de carbone. Il remarque, par exemple, que quand il prend un tas de bois ou de charbon, qu'il le fait brûler, il le pèse avant et après, comme d'habitude, il se rend compte que finalement, les cendres sont beaucoup, beaucoup plus légères que le bois ou le charbon qu'il avait au départ. Et donc, il y a quelque chose qui s'en est échappé. Comme je t'avais dit que les choses qui s'échappent, à l'époque, on appelle ça des esprits, eh bien, Van Ellemont va identifier un esprit sylvestre qui s'est échappé lors de la transformation du bois en des cendres. Esprit sylvestre, donc l'esprit de la forêt, si on veut. Et donc, il va beaucoup réfléchir à cette histoire-là parce qu'il se dit, oui, non, il y a des vapeurs, il y a des fumées, des choses comme ça qui vont se répandre dans l'air, mais ce n'est pas de l'air, ce n'est pas vraiment de l'air elle-même, quoi. Donc, l'air n'est qu'un réceptacle à ses esprits. Et donc, il va trouver un mot, une notion pour parler de ces choses qui s'évaporent. Il va appeler ça des gaz. Gas, en irlandais. Donc, les gaz, ce sont les choses qui peuvent aller dans l'air, finalement. Et là, de nouveau, j'ai une question parce qu'il y en a qui vont dire que ce gaz vient du chaos grec, le chaos, le monde désordonné, parce qu'effectivement, ça se prononce pratiquement de la même façon. Chaos et gas, en hollandais, c'est quasi la même chose. Et en plus, Paracels, dont on a parlé un tout petit peu plus tôt, disait que l'atmosphère est un désordre, un chaos. Donc ça, c'est une des possibilités. Mais il y a d'autres gens qui vont dire que ce mot vient de geist. Et geist, en irlandais, ça veut dire esprit. Donc, ça peut également se comprendre. Une fois de plus, que choisir ? Enfin, toujours est-il, je t'avais raconté dans la première séquence qu'on ne pouvait pas encore parler de gaz parce que les gaz n'étaient pas inventés. Eh bien, on y est. Vanellemont vient d'inventer les gaz et en particulier, plutôt, il vient d'isoler cet esprit sylvestre, ce gaz sylvestre, ce gaz qui est également celui qui apparaît quand on met un peu d'acide sur certaines pierres, ce gaz qui apparaît quand on respire, ce gaz qui est également ce qui apparaît quand il y a une fermentation. Par exemple, quand on fabrique de la bière, il y a plein de cet esprit sylvestre qui apparaît. C'est bien évidemment notre dioxyde de carbone qu'on appelle parfois gaz carbonique et qui nous cause bien des problèmes à propos du réchauffement climatique. Et ce gaz dont on sait maintenant que c'est lui qui est responsable de la croissance des arbres, eh bien malheureusement, Van Ellemont qui le découvre ne va pas aller jusqu'au stade de dire « Ah ben oui, c'est ce gaz carbonique qui fait croître les arbres. » Pas de chance. Autre alchimiste bien réel, et lui, il a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a découvert un élément. Bon, il ne va pas tout de suite comprendre que c'est un élément, c'est plus tard qu'on comprendra, mais il va découvrir cet élément. Énig Brandt qui vit donc au milieu du XVIIe siècle, on va dire, il vit à Hambourg et il va faire une découverte extraordinaire. Alors, bien évidemment, comme c'est un alchimiste, il veut fabriquer de l'or et la pierre philosophale. Et il va se dire « Ben, probablement qu'on pourrait arriver à quelque chose de mieux si on partait de quelque chose de vivant, parce que dans quelque chose de vivant, il y a un principe vital, et c'est certainement mieux pour faire de l'or. » Et il va se demander « Mais qu'est-ce que je pourrais utiliser pour arriver plus facilement à l'or ? » Voyons, quelque chose que je peux obtenir, donc quelque chose qui vient d'un être vivant, quelque chose que je peux obtenir pas trop cher en grande quantité et qui aurait une couleur qui me ferait penser à l'or. Tu vas me dire « C'est pas difficile, il ne pense qu'à l'or. » Finalement, n'importe quelle couleur pourrait lui faire penser à l'or. Réfléchis une minute, mais oui, de l'urine, il suffisait d'y penser. Tu vois bien que c'est magnifiquement doré. Et donc, Enig Bram, qui a déjà fait pas mal d'expériences d'alchimie, qui est en train de dilapider la fortune familiale, se dit « Maintenant, j'ai trouvé, je vais faire ça à partir d'urine. » il va récolter des sceaux et des sceaux et des sceaux d'urine, il va les faire réduire, brûler, ça va être horriblement puant. Et je me demande comment ses voisins et sa famille l'ont supporté. Déjà, la famille n'était pas très content, il était en train de dilapider la fortune familiale. Et il aurait mieux fait de trouver un vrai métier plutôt que de faire des expériences d'alchimie, quoi. Et il va donc faire évaporer toute l'eau. Une fois que toute l'eau est partie, il obtient une espèce de croûte qui va chauffer très très fort. Et là, non, il ne va pas trouver d'or. Par contre, il va trouver une substance extraordinaire qui sort de son distillateur ici et qui arrive dans ce bocal et qui émet une lumière extraordinaire sans émettre de chaleur. Comme on voit, il est tout à fait émerveillé. C'est un tableau qui raconte l'alchimiste à la recherche de la pierre philosophale. Et cette matière, je ne sais pas encore que c'est un élément, cette matière, il va l'appeler le noctiluca, ou même le noctiluca glacial vu qu'il n'émet pas de chaleur. Et noctiluca, tu entends dedans nocti la nuit et luca la lumière, donc c'est la lumière de la nuit. Alors, cette matière qui va assez rapidement sortir de son laboratoire, comme on va le voir, cette matière, en fait, va très vite trouver un autre nom. On l'appellera bientôt le phosphore, c'est-à-dire le porteur de lumière. Et ici, on voit un bout de phosphore blanc. C'est une matière ultra réactive, c'est-à-dire qu'il faut la stocker à l'abri de l'air, sinon ça s'enflamme tout de suite. Et quand tu vois un petit bout de phosphore comme ça, tu peux dire que si tu en prenais, si tu le mangeais, ça ferait probablement des dégâts absolument irréparables dans ton corps. Et pourtant, le phosphore est tout à fait indispensable à la vie. Tu en as plein dans tes os, mais surtout, tu en as dans chacune de tes cellules parce que l'ADN, ici, contient pas mal de phosphore. Tous les atomes oranges que tu vois, c'est du phosphore. Et comme tu le vois, donc cet élément qui est à la fois essentiel à la vie, mais qui peut éventuellement lui causer pas mal de dégâts, c'est un petit peu ironique de penser qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les alliés ont détruit Hambourg, là où justement il avait été inventé, eh bien, il y avait énormément de bombes qui contenaient du phosphore, qui est très incendiaire, évidemment. Et donc, voilà pour les hasards de l'histoire. Pour la petite histoire, justement, Enig Brandt, qui avait, comme je l'ai dit, dilapidé sa fortune familiale en faisant ses expériences d'alchimie, se dit qu'il va quand même essayer de se refaire un petit peu en vendant le procédé de fabrication du phosphore, mais finalement, il va le vendre pour une croûte de pain avec l'assurance du secret, mais bon, d'autres personnes à qui il en avait parlé vont refaire les expériences et assez vite, le phosphore va se retrouver un peu partout. et du coup, il arrive à la cour d'Angleterre où il y a un chimiste et physicien, Robert Boyle, qui va en voir quelques morceaux, puis essayer de le fabriquer, parvenir à le fabriquer, et lui va faire pas mal d'expériences avec ce phosphore qu'on appelle encore Noctiluca à l'époque. Entre autres, il va le mélanger à de la fleur de soufre et une fois que les deux corps sont mélangés, il suffit qu'il le frotte, qu'il le gratte un peu avec un couteau pour que ça s'enflamme. Robert Boyle vient d'inventer l'allumette. Enfin, non, pas vraiment, c'est plutôt son ancêtre parce que tu te rends bien compte qu'avoir du phosphore et du soufre dans sa poche, ça peut être un peu dangereux et que ton pantalon peut très bien s'enflammer tout seul. Mais bon, donc, bientôt, on va pouvoir faire du feu en claquant du doigt et ça, franchement, c'est une grosse amélioration parce que ça n'existe pas encore. Alors, Boyle, tu le connais plus probablement pour ses travaux de physicien parce qu'effectivement, il est très connu pour la loi de Boyle Marriott. Oui, Marriott l'a trouvée à peu près en même temps que lui, qui est une loi qui dit que quand on a une quantité de gaz qui est constante, une température qui est constante, eh bien, le produit de la pression par le volume est constant. C'est-à-dire que si j'augmente ici le volume, je le double, je passe de 1 à 2, forcément, ici, la pression va devoir diminuer de moitié pour que le produit des deux reste constant. donc, même si Boyle est plutôt connu pour la physique, sa grande passion, quand même, c'était l'alchimie. Et comme il se doit, comme les savants de son époque, ben oui, il considère que la transmutation est tout à fait possible, que ça ne pose pas le moindre problème et il va probablement essayer aussi de fabriquer la pierre philosophale. Par contre, les quatre éléments d'Aristote, ça n'en aime pas du tout, de même que les trois principes alchimiques, il n'y croit pas, il va faire toute une série d'expériences pour montrer pourquoi il n'y croit pas. Et là, c'est quand même intéressant parce que, à la grande différence des physiciens et des philosophes qu'on avait jusqu'à présent, Boyle, lui, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est l'expérience et l'observation. Tout ce qui est logique, raisonnement, argumentation, etc., ça ne vaut pas grand-chose pour lui. Tout ce qui compte, ce sont des faits à observer, à mesurer, c'est un détenant de ce qu'on appelle l'empirisme, c'est-à-dire la vraie science expérimentale, qui est d'ailleurs une doctrine, je veux dire, un mode de pensée qui apparaît en Angleterre à cette époque. Alors, Robert Boyle, comme chimiste, il va faire énormément de travaux formidables et entre autres, il va mettre en place les bases de ce qu'on appelle la chimie analytique. La chimie analytique qui permet, quand on a un pot avec une substance, de dire ce qu'il y a dedans, en gros. Et entre autres, c'est lui, le premier, Boyle, qui va utiliser le terme analyse, analyse en anglais, pour parler des méthodes qu'il faut pour comprendre ce qu'il y a dans une substance. Entre autres, c'est lui qui va introduire la notion de mélange et de corps composés. Donc, par exemple, ici, un mélange. Un mélange, eh bien, on a différents constituants de ce mélange. On peut les séparer par une opération physique, du genre évaporation, filtration, quelque chose comme ça. Tandis que, quand on a un corps composé, qui peut être éventuellement composé par les mêmes éléments, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à séparer. Il va falloir utiliser des méthodes chimiques pour les séparer. Et, forcément, si on a des corps composés, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque part des corps élémentaires, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas séparer par une opération chimique. Et quand on voit ce genre de schéma, eh bien, on est quand même assez vite ramené à l'idée que la matière est probablement de nature particulière, elle est constituée de petites particules et de corpuscules, mais, bon, il n'ira pas jusque-là. Par contre, il dira que les éléments des plantes et des animaux sont les mêmes que ceux qu'on a dans les pierres et les matières chimiques ordinaires, ce qui était quand même vachement osé pour l'époque. Et par ailleurs, on peut dire que c'est l'inventeur du système d'indicateurs de pH. Il avait remarqué que certaines matières pouvaient changer de couleur en fonction de l'acidité du milieu et que, donc, ici, quand il mettait un petit papier qu'il avait trempé, par exemple, dans du jus de tournozol, eh bien, ce papier allait changer de couleur suivant qu'on le mettait dans un milieu acide ou basique, par exemple. Petite invention, mais quand même, pour les chimistes, vachement utile. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire que Robert Boyle est un des pères de la chimie moderne. D'autant qu'il va écrire énormément de livres là-dessus et que son premier livre, probablement le plus connu, eh bien, c'est le chimiste sceptique, le chimiste qui doute. On voit que l'alchimie a perdu son hal, tiens, elle a retrouvé son Y. Et donc, c'est un livre qui parle effectivement de ses doutes par rapport aux principes défendus par les alchimistes. On voit que le chimiste prend un statut différent de l'alchimiste. C'est un peu ça qui me fait dire que c'est un des pères de la chimie moderne. Et en fait, ce livre, il est super moderne pour l'époque. En effet, quand on compare avec les papiers alchimiques, par exemple, ce Newton, on voit que c'est quelque chose qui est tout à fait clair, c'est en anglais, c'est expliqué simplement pour que chacun puisse refaire les expériences. Tandis que l'alchimie est bien souvent liée au secret. Si on voit ici cette formidable figure alchimique, dont il est probablement qu'un alchimiste initié connaîtrait les significations de tous ces symboles, eh bien, c'est clair que pour moi c'est totalement mystérieux. et que l'alchimie, on a dit que c'était la science hermétique. Pourquoi ? Parce que son père, c'est Hermès, le trismédiste, on avait dit ça au début. Eh bien, pour nous, un bocal hermétique, c'est un bocal surtout qui est bien fermé et qu'il va falloir trouver le système pour l'ouvrir. Et ça, pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir la comprendre, eh bien, il n'y a pas de miracle, il faut être initié, il faut avoir été initié par quelqu'un d'autre et avoir appris les secrets de l'alchimie parce qu'effectivement, l'alchimie est pleine de secrets. Ben oui, même si l'alchimie n'a jamais été véritablement illégale, c'est clair que la transmutation, elle l'a été parce que quel est le prince qui voudrait que n'importe quel alchimiste puisse devenir aussi riche que lui et foutre son système économique en l'air ? Donc, l'alchimie est bien souvent liée aux secrets alors que l'alchimie moderne va justement essayer de communiquer ses résultats aux autres et donc de manière à ce que les autres puissent vérifier que ce n'est pas des bêtises que je raconte. Une des manifestations de ce changement de communication, c'est la création en 1660 par Boyle et quelques copains de la Royal Society de Londres pour l'amélioration de la connaissance naturelle qui est donc une société de savants qui se réunissent très régulièrement pour comparer le résultat voir s'ils obtiennent le même genre de résultat pour leurs expériences etc. etc. C'est donc la première société scientifique et on voit que ça marque véritablement un changement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors un peu plus tard au début du 18ème siècle en 1703 Newton va devenir président de cette Royal Society il va lui présenter ses travaux d'optique etc. mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. En fait on arrive au 18ème siècle le 18ème siècle qui est le siècle que les français appelleront le siècle des Lumières et une des réalisations intellectuelles majeures de ce siècle est probablement la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui est publiée en 51 1751 jusqu'à 1772 donc qui est un dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers et forcément on va parler de la chimie dans ce dictionnaire et effectivement il y a de très belles planches de chimie où ici on voit un très beau laboratoire on voit d'ailleurs un peu comment ça se passait les nobles probablement qui étaient les savants un physicien un chimiste c'est pas moi qui le dis c'est la légende qui discutent entre eux pendant que le petit personnel est en train de se brûler les mains à faire la vaisselle ou à faire des projections chimiques etc enfin on voit également ici une planche c'est également dans l'encyclopédie avec tous les symboles de l'alchimie enfin il y a plusieurs planches parce qu'il y a des symboles il y en a beaucoup il y a également des planches avec tous les types de fours les types de distillateurs et autres alambiques et ce qui va prendre de plus en plus d'importance les balances ce qui vont faire véritablement décoller la chimie mais ça c'est pour la fois prochaine et donc je me disais que j'allais trouver dans cette encyclopédie des choses très intéressantes sur la chimie et là j'ai été très déçu parce que comme tu peux le dire ici dans l'article sur la chimie qu'est-ce qu'on y dit la chimie est peu cultivée parmi nous cette science n'est que très médiocrement répandue même parmi les savants hein tiens il n'y a pas de thé à savants c'est pas moi qui ai fait une faute c'est déjà dans le texte originel les chimistes forment encore un peuple distinct très peu nombreux ayant sa langue ses lois et ses mystères et vivant presque isolé au milieu d'un grand peuple peu curieux de son commerce et n'attendant presque rien de son industrie en gros ils savent faire des colorants ils savent faire du vert mais tout le monde s'en fout alors que l'alchimie et bien l'alchimie toujours dans l'encyclopédie l'alchimie est la chimie la plus subtile par laquelle on fait des opérations de chimie extraordinaire qui exécutent plus promptement les mêmes choses que la nature et longtemps à produire comme lorsque du mercure et du soufre seulement on fait en peu d'heures une matière solide et rouge qu'on nomme cinabre et qui est toute semblable au cinabre natif que la nature met des siècles à produire personnellement je vois pas ce que ça a de très extraordinaire et pourquoi c'est de l'alchimie plutôt que de la chimie ordinaire mais bon c'est eux qui le disent enfin si on lit le paragraphe suivant on comprend un peu mieux les opérations de l'alchimie ont quelque chose d'admirable et de mystérieux il faut remarquer que lorsque ces opérations sont devenues plus connues elles perdent leur merveilleux et elles sont mises au nombre des opérations de la chimie ordinaire quelle tristesse en fait quelque part on a l'impression que l'alchimie a du mal à passer à l'âge adulte c'est un peu comme ça que je le vois alors que la sœur de l'alchimie la physique elle a largement montré par ses progrès qu'elle était passée à l'âge adulte et donc pour terminer je voudrais te montrer cette magnifique planche où je te rappelle que c'est de l'alchimie ah tiens ici met de nouveau un Y c'est pas très bien fixé encore à l'époque et cette planche qui n'est plus du tout une planche de laboratoire de chimie qui est carrément une planche d'alchimie avec tous les symboles qu'on est habitué à voir dans les livres d'alchimie cette planche qui fait que c'est totalement incompréhensible pour un homme du commun donc voilà comment l'encyclopédie fait la transition entre l'alchimie et l'alchimie et c'est un peu raté alors je voudrais dire quand même avant de terminer que il existe encore des alchimistes absolument bien réels et qui continuent à travailler très sérieusement d'ailleurs avec les méthodes de nos ancêtres je ne vais pas en parler plus ici mais dans les compléments sur le site pas sur youtube mais sur le site tu trouveras plusieurs références sur entre autres des belles expériences que j'ai racontées mais que tu verras réaliser en vrai ainsi que des références sur ces alchimistes actuels voilà donc tu verras en tout cas que la fois prochaine une fois qu'on aura tourné cette page de l'alchimie et bien ça va tout de suite aller plus facilement et donc si l'alchimie a un peu de mal à passer à l'alchimie tu vas voir que tout ça va s'arranger dans les prochaines années comme on le verra dans la prochaine séquence et donc je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada